Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mardi 21 mai 2013. Et comme tous les mardis depuis maintenant de nombreuses semaines, nous sommes avec Marie-Christine Patourot. Bonjour Marie-Christine, par téléphone. Bonjour, bonjour Martin. J'espère que tout va bien pour vous en ce début de semaine. Ah oui, écoute, en ce bon mois de mai, qu'est-ce qu'on veut de plus ? On pourrait même appeler ça le mois de novembre. Un peu, oui quand même. Mais enfin bon, on va parler de l'actualité espagnole, puisque en Espagne on prépare un petit peu les étés prochains, avec l'annonce d'un investissement hôtelier de 1,5 milliard d'euros pour la construction de l'île de Barcelone. Expliquez-nous cela, Marie-Christine. Oui, ça paraît vraiment exceptionnel. Il n'y a que trois grandes villes au monde qui possèdent un investissement comme ça. C'est Los Angeles, Hong Kong et maintenant Barcelone. Et c'est l'apogée Investors qui a signé un accord avec Mobilona pour gérer le financement du plus grand hôtel d'Europe. Sur une île artificielle, au nord-est de la péninsule ibérique, en Espagne. Avec un investissement initial projeté à 1,5 milliard d'euros, Mobilona prévoit de construire le premier Space Hotel sur l'île de Barcelone et il offrira à ses clients une expérience unique au monde grâce à une technologie immersive et à l'intégration de l'Internet des objets dans ses bâtiments. Toutes les suites et résidences seront équipées d'écrans-mureaux immersifs qui fournissent des impressions panoramiques de l'univers. Bon, il faut encore se laisser faire si on veut. Le projet est sous la direction du PDG de Mobilona qui s'appelle Jérôme Bottari qui est également responsable du développement de Mobilona Space Hotel à Los Angeles et Hong Kong. Les trois nouveaux hôtels représentent une valeur estimée à plus de 6 milliards de dollars. Alors, l'affichage immersif à l'intérieur de Mobilona Space Hotel sur l'île de Barcelone offrira à nos clients, dit-il, les plus belles vues de l'univers, explique Jérôme Bottari. Les clients pourront également participer à une formation spatiale pour expérimenter les sensations d'appesanteur dans une soufflerie verticale. Ça paraît un peu bizarre quand même. Les voyageurs intergalactiques pourront profiter de l'une des 2000 suites et résidents pour leur voyage. Des affichages éteints. Les clients pourront profiter de la vue magnifique sur la mer, prendre une bouffée d'air frais sur leur terrasse privée ou visiter l'un des nombreux parcs, piscines et plages autour de la marina couverte sur l'île de Barcelone. Les clients pourront également profiter du shopping dans le Space Mall ou vers 24h sur 24 ou se détendre dans le premier spa à zéro gravité au monde. Mais Marie-Christine, on n'oublie pas que c'est quand même une propriété hôtelière. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut chercher si loin des sensations quand on peut quand même en avoir des toutes formidables, quand on se baigne, quand on est au soleil ? Et il faut savoir, Marie-Christine, que Apogee, qui investit dans ce développement, mais également dans les développements immobiliers, générant des revenus en combinaison avec les nouvelles technologies de construction et les centrales d'énergie verte. Et donc l'entreprise va gérer... Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment très très bien, oui. Un nouveau et unique programme qui est donc cette île de Barcelone. C'est quand même impressionnant. Impressionnant, oui. C'est quand même une expérience unique en Europe. Je ne sais pas quand on va terminer. Combien de temps il faudra pour faire cette chose superbe, quoi ? Et oui, effectivement. Ils mettent même l'île de Barcelone sur une expérience unique au monde pour tous les clients de Mobilona Space qui souhaitent voyager dans les galaxies lointaines. L'île artificielle sur la côte de Barcelone, construite par un consortium international sous la présidence de Jérôme Bottari, représente donc un très gros investissement, mais il servira à améliorer le climat sur Terre par la construction d'hôtels à développement durable avec zéro émission de carbone et à produire de l'énergie verte pour les habitants de Barcelone. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Effectivement, Marie-Christine, voilà donc ce que nous pouvions dire pour cette île de Barcelone. Un projet très intéressant et impressionnant. Impressionnant, oui. On va voir. Allez, on termine très rapidement avec le bloc-notes puisque, Marie-Christine, figurez-vous que le roi Juan Carlos renonce à son yacht d'une valeur de 21 millions d'euros. Le roi, après la décision de demander au service du patrimoine national de procéder à la cession de son yacht, la Fortuna a déclaré un porte-parole de la Maison Royale. Le roi Juan Carlos ne naviguera plus avec son beau yacht, reçu en cadeau en 2000 par le gouvernement des îles Baleares. Voilà. Oui, c'est ça. 21 millions d'euros pour la valeur de son yacht. C'est énorme. Oui. D'ailleurs, il passe toujours ses vacances d'été au Baleares. Ah oui, bah oui. Très bien, Marie-Christine, voilà un petit peu ce que nous pouvions dire pour l'essentiel de l'actualité espagnole en ce mardi soir. Encore peut-être un dernier mot à dire ou ce sera tout pour aujourd'hui ? Non, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Eh bien, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous, d'avoir regardé ou écouté cette émission. On remercie encore une fois Marie-Christine. Avec plaisir, Martin. Et puis moi, je vous retrouverai demain pour de nouvelles actualités. Très bonne semaine et soirée à tous. A demain. Bonne semaine aussi. Au revoir. Au revoir. Non, oui, Christine. Voilà, bon, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada